Je n'ai pas la prétention d'être président de la République. Nous poursuivons trois objectifs. Le premier, c'est que ce message, celui de la ruralité, celui des exclus, celui des délaissés, soit pris en compte par les deux candidats qui seront en ligne sur le second tour. Le deuxième objectif, c'est qu'effectivement, nous dépassions le score de 1,2 millions de voix, score réalisé aux élections européennes. Et puis, le troisième objectif, c'est bien entendu d'être candidat aux élections législatives, parce que chacun sait que le président de la République qui sera élu au 5 mai, le 5 mai, ne représentera rien s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Or, nous voulons changer les choses. Et pour changer les choses, il faut que nous entrions à l'Assemblée nationale. Alors, tout le reste, c'est du boniment. Quand je vois tous ces candidats à la présidentielle, la plupart sont anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres, ils vont nous expliquer ce qu'ils veulent faire dans un an ou dans deux ans. Mais ils ne feront rien, parce qu'ils n'avaient qu'à le faire quand ils étaient au gouvernement. Alors, je trouve que c'est une grande duperie. Moi, je n'ai pas de prétention. La prétention que j'ai, c'est de défendre les délaissés, les exclus, arriver à mettre une grande loi d'aménagement du territoire, afin que le service public, élément de cohésion territoriale, élément de cohésion sociale, soit ouvert à tout le monde, alors qu'aujourd'hui, nos grands cadors de la politique sont en train de nous expliquer qu'il faut le démanteler. Et si j'arrive à faire comprendre aux politiques qu'ils doivent avoir les pieds sur terre, être les élus de proximité, s'ils comprennent qu'il faut s'occuper du quotidien des gens, je serai plus heureux des hommes. Et ensuite, j'espère que nous défendrons ce que nous défendons dans cette élection, la prise des différences. Sous-titrage Société Radio-Canada